Santé, J.A.M.T, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste et mes chers internautes, bonjour. Voilà, vous êtes là, vous faites la tradition, vous faites tout ce qui est appris à la spiritualité. Généralement, on parle de la géomatie. Bien sûr. La géomatie a tellement de concepts que vous n'arrivez pas à asséner. Quand on parle de la géomatie, c'est quoi ? La géomatie, d'abord, c'est les quatre éléments de la nature qu'on est en train d'évoquer. Parce que, parlant de la géomatie, il y a les quatre éléments de la nature qui font de leur harmonisation en jouant leur rôle. Et c'est cela que la géomatie est en train d'apparaître. Et dites que la géomatie, le symbole même de la géomatie, c'est ça, on l'appelle, nous, en notre langue, Agumanga. D'accord ? Et quand tu prends la géomatie, son symbole même, tout est parti de quatre, quatre. C'est pourquoi j'ai commencé par les quatre éléments de la nature. La géomatie, c'est les quatre éléments de la nature. Vous allez voir que chaque quatre du côté-là représente effectivement et respectivement, c'est-à-dire les éléments de la nature. Tel si nous prenons ceci, c'est l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air. Donc, c'est ainsi que tout est parti de quatre cas, les quatre points cardinaux. Et cela évoque beaucoup d'assainissement, beaucoup d'harmonisation, beaucoup de concepts au niveau des divinités. Ça fait partie des divinités au niveau des flammes, des quatorze différentes flammes-là. La géomatie apparaît. Donc, c'est de là que nous avons les quatre éléments de la nature. Et quand nous prenons la géomatie, tout est passé par là, par la géomatie, avant que nous puissions avoir de tout ce que nous voulons dans notre vie, dans la nature, dans le monde où nous sommes. Si nous prenons par exemple les 16 grands signes géomastiques, et si c'est le premier signe géomastique, c'est-à-dire le signe mère géomastique, qui est le signe polygiobé ou bien le signe bémédi ou bien polygiobé, c'est-à-dire bémédi. Ce signe premier, signe premier mère, c'est-à-dire parmi les 16 signes géomastiques, nous prenons cela, c'est à travers ce signe-là que l'être humain ou bien l'homme, tel que soit de son type, doit mourir dans sa vie. Quand on te met dans le monde, tu dois mourir dans ta vie. Comment ça s'est passé ? Et c'est comme ça. Sinon, au cas de l'entité, il n'y a pas la mort comme ça. La mort n'existait pas. Mais, lorsqu'il y a le créateur qui a créé deux grandes différentes choses, c'est ce que lui a créé, lui a pu créer dans sa vie, c'est ça. Il a créé le monde des vivants, il a créé le monde des morts. C'est les deux différentes choses qui ont été créées par le créateur. Et, maintenant la créature, même autant qu'il a créé, le monde des vivants et le monde des morts, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris ce qui représente les quatre points cardinaux, c'est-à-dire la géomastie, et a consulté sur ces deux différentes grandes choses, quelles sont leurs différentes puissances qu'ils vont mener, autant qu'il les a créées. C'est-à-dire, quand nous prenons le monde des vivants, quelle est la puissance ? Le monde des vivants, c'est-à-dire la nature, où nous sommes, quelle est sa puissance ? Et c'est à travers la géomastie qu'on peut comprendre ça. Le monde des morts, quelle sera la puissance aussi dans le monde des morts ? C'est à travers la géomastie qu'on pouvait connaître ça. Et, or, dans le monde des vivants ici, nous n'avons que les êtres humains vivants. Les êtres vivants. Dans le monde des morts, nous avons les êtres qui sont morts, qui ne sont plus vivants dans le corps. Et à cela, on avait consulté les signes géomastiques. Et, autant que le charlatan a pris le symbole de la géomastie et a consulté comme ça, c'est le signe djobé, ou bien le signe bémédi, qui est sorti. Le premier signe mère, le premier grand signe géomastique, parmi les 16 grands signes géomastiques, est à cela, le signe djobé qui est sorti, ou bien bémédi là, a dit qu'il y avait beaucoup de concurrence qu'il va se passer entre ces deux grandes choses que le créateur a pu créer, c'est-à-dire le monde des vivants, le monde des morts. À cela, qu'elles s'y souffrent, on a pris chacun d'eux. Et sur le signe, on a cherché au fond, on voit qu'il leur faut des sacrifices. On a dit à l'être humain qui représente, c'est-à-dire le monde des vivants ici, on a dit qu'on doit faire un sacrifice à eux. Et pour faire ce sacrifice-là, qu'ils auront besoin à trouver chacun d'eux saïsiréria. Quand on parle de ça, c'est le nom scientifique de l'agénaria. Ça dit, et tigouévi, en notre langue, on dit à tangoué, c'est ça. Et ça là, le Chalanta qui les a consultés en ce temps et à chercher au fond, les a dit qu'ils vont chercher chacun d'eux 16 différents de ceux-ci. Ça dit, ça là, ils vont chercher 16. Et il va utiliser de ces 16 l'agénaria pour le fait des sacrifices défonçants. Et en ce temps, on a dit cela à l'être vivant, qui représente le monde des vivants, on lui a dit, il n'a pas cru à ça. Il a dit, non, laissez ça. Parce que le Chalanta l'a bien expliqué, il a dit qu'il y a trop de concurrence pour toi et on doit aller recevoir la mort en route pour toi, pour l'accueillir là-bas, afin que tu puisses avoir la vie éternelle et il n'aura plus de mort pour toi. Sinon, qu'il y aura de concurrence, c'est dans cette concurrence qu'il y aura la mort pour toi. Toi qui es l'être humain, tu représentes le monde des vivants en ce temps. Cela s'est passé depuis au temps des XXIe siècle en avant. Et le monde des morts, ça dit, on prend à ce niveau, on va inscrire que c'est le revenant qui représente le monde des morts. Et à cela, le Chalatan l'a dit aussi qu'il va chercher la Gélarie à la 16 aussi, on va lui faire sacrifice et pour aller accueillir, recevoir et accueillir la concurrence qui veut l'arriver, ça dit, en coup de route. Le revenant qui représente le monde des morts, lui, il a cru. Et il est allé chercher exactement la Gélarie à la 16 là. Ça dit, ça, c'est la Ria. C'est son nom scientifique. Il avait cherché les 16, et pour lui, c'est juste. L'homme, l'être humain qui représente le monde des vivants, lui, on l'a dit, lui n'a pas cru ainsi et il a cherché avec un séparation le non-croyance que lui, là, là, il a pu trouver seulement 15 ans, la Gélarie à la 16. Pour lui, il n'atteint pas les 16. Et pourquoi le signe Djobe, ça dit Bemedi, le premier signe, là, il est en train de décider qu'ils vont trouver la Gélarie à la 16, 16, là, c'est parce qu'ils ont 16 ans, grands signes géomastiques, et on veut utiliser de l'autre puissance différemment dans le sacrifice, dans le fondsat, dans la cérémonie, on voulait le faire. C'est à cela que ils ont, ils se sont venus, le charlatan les a fait la cérémonie telle que ça pouvait et on a remis la Gélarie, là, à chacun d'eux. Et maintenant, le Créateur les a envoyés ici. Ils ne sont venus. Ils se sont venus, du moins. À cela, la concurrence a commencé, effectivement. si la mort trouve le vivant, c'est-à-dire l'être qui est vivant, là, allez, il commence en concurrence, il commence par faire du bruit, de bataille, et jusqu'à ce que quand la Gélarie, là, si c'est la mort qui a cassé ça, comme ça, il jette ça par terre, il casse ça, là, l'autre, l'être qui est vivant, là, il se fatigue. Et la fatigue, c'est-à-dire celui qui est vivant, là, l'être vivant, là, c'est-à-dire le monde est vivant, ici, là, le mort tombe sur lui et pour pouvoir lui faire de tout ce qu'il pouvait. Si, l'être qui est vivant, aussi, s'il a pris la Gélarie, là, il casse aussi, là, la mort, aussi, il tombe, et lui aussi, il renvait son celui. Ils sont en train de faire cela, un à un, un à un, jusqu'à, ils ont fait 15 ans, 15, là, ils ont cassé les 15 ans, 15 ans, la Gélarie, là. Or, depuis, là, le signe est sorti et le charlatan a bien expliqué et la mort, lui, il a pu trouver les 16 ans, la Gélarie. Or, l'être qui est vivant, qui représente le monde des vivants, lui, c'est 15 ans seulement. Et les 15, 15, là, quand ils ont cassé, ils ont fini de casser ça, là. Ça reste, là, comme ça, pour la mort. Et en ce temps que la mort a cassé, là, la fatigue a déjà pris. L'être humain, qui est vivant, qui représente le monde des vivants, et c'est à cela que la mort est tombée sur lui pour le prendre et jusqu'à le tuer. Et c'est la mort qui est venue de là. C'est de là que la mort est venue. Sinon, l'être humain, si c'est que par notre, de ce qu'on vous dit, par exemple, si on construit quelqu'un, on le trouve de signe, fait des sacrifices, et si la personne a la négligence, à la paresse de cela, il recevait les conséquences de ce, là, quand on vous dit cela, c'est ça que ça vient. C'est de là que nous avons finalement la mort. Sinon, l'être humain, tant que tu es venu, tu es venu, tu es vivant, tu es dans le monde des vivants, et c'est fini. Tu dois rester ici pendant l'an, telle année que tu voulais faire, même si c'est des siècles. C'est pourquoi cela que nous voyons des gens, ils faisaient même des siècles en avant. Des personnes qui font des 100 ans, des 125 ans et autres, si vous croyez à votre tradition, à la nature où nous sommes, vous allez voir que votre vie ne dépend que la chéromancie et les quatre éléments de la nature. À cela, ce n'est pas encore fini. Le signe, le premier signe, Mémon, que Djobéla, ou bien le signe Bémédila, c'est à travers cela, bien sûr, qu'il y avait la cérémonie d'enlèvement de l'esprit de Roshu dans l'eau pour l'amener dans la maison afin que celle ou celui qui commet l'acte d'aventement puisse avoir la paix, la satisfaction sur sa vie, du côté de bonheur, la santé, la longévité. Comment ça s'est passé ? Sur le même signe-là, il y a une dame qui s'appelle Nagawesu sur le signe. Je n'y invente pas. C'est comme ça dans la chéromancie, dans le monde entier. Il y a une dame, une vieille dame qui est Nagawesu. Nagawesu avec son mari, son mari là, il allait au champ pour labourer et cultiver pour avoir sa décement. À ce niveau, lorsqu'ils se sont allés, en ce temps, Nagawesu était en état de grossesse. Le signe Diopekè sorti là, cela fait que Nagawesu a eu déboisement de ses reins. Lorsque le déboisement de ses reins s'est passé dans le champ là-bas, il y a déjà l'écoulement du sang, il y avait la formation de Fœtus, quel être humain qui voulait venir là, cela aussi s'est écoulé avec de sang. Et à cela, son mari là, a dit, quand Nagawesu a dit que c'est comme ça, il y a eu le déboisement de ses reins, son mari là, a dit, là, creuser un trou, il dit, il n'y a qu'à creuser un trou là pour mettre ça dedans, ce qui est tombé sur elle, le Fœtus, la formation de Fœtus qui est tombé avec le sang, il n'y a qu'à mettre ça dans ce trou. Or, au champ dont ils se sont allés là, c'est auprès de Bafon, et lorsqu'ils ont creusé le trou là, il y a un peu de l'eau qui est resté dans le trou là, et Nagawesu a mis, et le Fœtus qui est sorti, qui est écroulé avec le sang là, dans ce trou là, et a enfermé ça. À ce niveau, elle a pris ses pailles là pour braver de cela, et enlever ses habits pour mettre ça sur la tête, pour y aller, parce que, à ce niveau déjà, elle a même la honte parce que ce qui s'est passé avec tout ça là, si les gens le voient. elle est allée à la maison maintenant, et jusqu'à aller à la maison, son mari a commencé par souffrir des mal à la tête, il a commencé par souffrir aussi des vertiges et autres là, et cette maladie les a menés à la consultation par la chéromanie. Ils ont consulté, ils ont trouvé le signe d'Obé, ou bien le signe qu'on est en train de parler, et c'est à cela que le signe les a dit qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait, et que c'est cela, ils vont faire confession sur ça, on doit faire sa cérémonie, et c'est à cela qu'ils ont expliqué que, est-ce que c'est ça le côté du fœtus qu'ils ont sorti, ils ont enterré auprès de Bafon, si c'est cela, et le signe a accepté que c'est oui. Et le signe recommande maintenant qu'ils vont enlever le petit sœur, l'esprit là, qui est devenu Thokosou là, ils vont enlever ça dans l'eau, et quand ils l'enlèvent de l'eau maintenant, ils vont amener ça à la maison, et ils se sont commencé par faire les cérémonies, et l'enfant, la réincarnation, l'âme de cet enfant a refusé à son papa qu'il ne doit pas venir assister cette cérémonie au lieu précis qu'on doit faire ça, parce que c'est auprès de Bafon, c'est auprès de les rivières qu'on fait ce genre de cérémonie, ou bien auprès, là où il y a l'eau, et à ce niveau, là, ils n'ont pas pu amener ça à dire son papa, et ils se sont allés les femmes avec les autres hommes, et pour y aller faire ça, quand ils ont fait là maintenant, pour venir à la maison, ils ont commencé par entendre la chanson qui va les amener sur ce signe là, et en ce temps, quand on dit ça là, c'est Nagawessou qui danse, il a mis, tel que, elle s'est restée pour venir à la maison et annoncer ce qui s'est passé dans le chat, en ce temps, ça dit, ils se sont habillés sur la tête, ils bravoient de paillons, ils mettent des peaux de blanche, et ils se sont allés faire ce sacrifice là, afin qu'il y ait la satisfaction, la paix, et guérison sur son papa à la maison, c'est pour vous dire que c'est à travers ce signe, que il y a aussi la cérémonie de l'enlèvement de l'esprit de Roshu, suite à des grossesses inventées, ou bien des grossesses détruites, c'est à travers ce signe là, qu'on commence cette cérémonie depuis autant de la tétée, et c'est cela qui donne la paix, on a amené l'âme de cet enfant là maintenant à la maison, et la satisfaction, la voie commence à ouvrir pour eux, et la santé, la guérison est venue totalement pour son papa, donc c'est ça, et à cela, s'il y a la négligence, sur tout ce que vous avez consulté, si vous êtes consulté, c'est très très nécessaire pour chaque être humain de consulter sur sa vie, pour voir ce qui ne va pas, c'est ainsi, si vous voulez faire quelque chose, si c'est du bon côté, vous avez demandé, vous êtes pris par la consultation, vous êtes consulté, vous avez vu le signe le polygiobé, on dit que la voie ne ferme jamais surant, ça veut dire le polygiobé, ça veut dire que la voie est ouverte, vous allez faire ça, et il nous reste, oh, c'est ce même signe qui dit que c'est le jour de traversant, ça dit de route, que la route n'est plus droit tel que les gens pensaient, le jour de la naissance de rivières ou bien de fleuves ou bien de bafons, il n'a plus, ça dit, le droitier, ça dit, sur ce côté aussi, à ce niveau, si c'est quelque chose que je voulais faire, et vous avez vu ce signe, Jobilat, il est vrai, il a dit beaucoup de choses qui avant, mais vous devez faire les cérémonies afin d'avoir, sinon, vous n'aurez jamais la détermination sur ce que vous voulez réaliser, c'est pourquoi, sacrifice, consultez-vous et faites sacrifice, ça dit, c'est très très nécessaire, c'est indispensable pour l'homme, Jésus-Christ même a fait des sacrifices, qui d'autre qui reste encore et que, lui que vous croyez qu'il est au-dessus de tout, vous d'autre, pas moi, parce que je vous le dis souvent, il n'est rien d'autre que l'être humain comme nous, mais, lui aussi, il a fait des sacrifices, mais aujourd'hui, maintenant, on va vous interdire, dans les églises, partout où vous passez, il dit que, ne faites pas sacrifice, que ce n'est pas bien, alors, eux, deux, trois, ils suent ce que le Joshua, et Jésus-Christ, aujourd'hui, ce que lui a fait, eux, ils vont le suivre, ils font des sacrifices, ils viennent, ils font ça, ils se consultent sur l'église, et fait ça, des sacrifices, afin pour qu'ils puissent avoir beaucoup de personnes dans leur temple d'église, et avoir aussi, de peu, chez eux, je ne voulais pas rentrer dedans, on avait beaucoup d'émissions à faire à ce niveau, et, aujourd'hui, Prince et Jème du Santé sont en train, de vous inviter tous, à prendre par la consultation, et faire des sacrifices, si vous négligez, c'est ce qui s'est passé à l'être humain, entre la mort, et l'être humain, c'est cela qui se passe au final, c'est pourquoi les conséquences, les gens ont ça, et à travers les divinités, dont les quatre éléments de la nature représentent, la géomancie, que je viens de vous dire, les divinités aussi, ont leur puissance, parce que, ces quatre éléments là, ils se sont synthétisés, sinon, c'était, qu'un sans Dieu que nous avons, le phare aussi, la géomancie, c'est aussi un Dieu, il fait partie des quatre éléments, c'est lui qui représente même les quatre éléments, c'est pourquoi tout est parti de quatre, quatre auprès de lui aussi, et là où vous êtes, les divinités, qui nous accèdent aussi, qui nous aident, à avoir, la détermination, sur tous côtés, de guérison pour l'être humain, de la satisfaction, pour l'être humain, c'est ça, les divinités, qui nous accompagnent aussi, c'est ainsi, quand on construit, ici c'est le côté, de Mamiwata, l'Esprit Sirène, que ça parle, on va du côté du Temple, de l'Esprit Mamiwata, et on fait à ce niveau, le même signe, Pauli Djoguela, a parlé aussi, des jumeaux, et ces jumeaux là, ces divinités, c'est pas, mais lissa, dans lissa, ça va faire maintenant, avec le Dieu, Maou, c'est beau lissa, et on prend ça là aussi, on fait de ces cérémonies, afin que la personne, c'est pourquoi, il y a beaucoup de bonheur, sur le signe Djobé, mais si tu ne fais pas bien, ces cérémonies, alors, tu auras des chers comptes, dans tout ce que tu vas prendre, merci mes chers internautes, et messieurs les journalistes, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter, là à ce niveau, comment le temps nous prenne, et, je crois bien, très prochainement, on va prendre aussi, un autre signe, pour expliquer, de l'ombre, en large, tel que ça vient de se passer, presse GMT Santé, presse 2, 938 90 96 53 96, vous pouvez me l'écrit directement, quand vous pouvez m'appeler, directement là-dessus, merci à vous, merci,